Conscient de la valeur inestimable des efforts de protection qu'offre la forêt du Gabon à la planète entière, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oliguengema, a clairement révélé les attentes de son pays face aux pays industrialisés sur le retour en faveur des efforts engagés par le Gabon. Je rappelle que depuis plusieurs années, le Gabon a dédié 13 parcs nationaux au service de l'humanité, contribuant ainsi à l'absorption de plus de 100 millions de tonnes nettes de CO2 par an et à la préservation des espèces menacées. Néanmoins, il nous serait être question de faire passer les attentes de nos populations encore tournées vers la satisfaction des besoins élémentaires au second plan. C'est pourquoi cette tribune est l'occasion de rappeler une fois de plus aux nations industrialisées la nécessité de véritablement respecter leurs engagements en soutenant les pays qui abritent le plus grand réservoir de carbone au monde. Des attentes déjà manifestées lors de son discours au sommet des trois bassins des écosystèmes, de biodiversité et des forêts tropicales en début d'année où le numéro 1 gabonais a rappelé que le temps n'est plus aux promesses et aux déclarations d'intention. C'est le moment de concrétiser la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des sols. Grâce à une politique environnementale efficace, le Gabon est devenu un acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques en raison de sa grande capacité à séquestrer le CO2 avec un taux de déforestation inférieur à 0,1% depuis au moins deux décennies.